Et salut tout le monde, j'espère que vous passez une bonne journée C'est pas du tout l'intro que j'ai l'habitude de faire, mais aujourd'hui ça sera l'intro En tout cas j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et ça va être une vidéo un peu vlog aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui, et ben on va monter ma coiffeuse Ma nouvelle coiffeuse, enfin plutôt ma nouvelle entre guillemets Parce que c'est ma coiffeuse d'ici Si vous avez vu une ancienne vidéo qui date de un mois et demi Quelque chose comme ça, vous avez vu que j'avais un petit peu réarrangé, organisé une coiffeuse Et c'était ma coiffeuse, j'en ai marre d'être tordue, je vais monter ça C'est la coiffeuse qu'il y a dans ma chambre, quand je suis chez mes parents, chez moi Là j'avais pas de coiffeuse, il me fallait absolument une coiffeuse Du coup j'ai décidé d'en acheter une, parce que franchement je vous promets j'en avais marre C'est trop le bordel en fait, tout mon maquillage il est en bordel ici C'est dans des trousses, c'est dans la commode où je range mes vêtements Une partie de mes vêtements, parce que j'ai pas de dressing ici ni rien, enfin bref Du coup c'est le bordel, partout, partout, partout D'acheter une petite coiffeuse, en plus ça sera trop bien pour faire le contenu Short, les petites vidéos, les tiktok, etc. que je vous fais à chaque fois Je me suis dit au moins j'aurai mon petit espace à moi, ça sera plus rangé, ça fera plus propre, etc. Voilà, à la base je comptais pas du tout acheter de coiffeuse Parce que c'est vrai que quand on avait refait cette chambre avec Lilian On avait acheté des meubles, on avait tout réorganisé et tout J'avais fait une vidéo d'ailleurs, vlog si ça vous intéresse Elle date d'il y a peut-être presque deux ans Donc si ça vous intéresse vous pouvez aller voir, mais je comptais pas mettre une coiffeuse Bref, en tout cas on va remonter cette coiffeuse J'ai acheté aussi de quoi organiser ma coiffeuse Je suis contente, j'ai fait un short haul chine Si ça vous intéresse, j'ai fait une petite commande Une toute petite commande pour acheter des accessoires Pour pouvoir ranger, etc. Parce que je ne sais pas où acheter, vous savez, des rangements Pour pas trop cher J'ai commandé sur chine Parce qu'à savoir, je sais chine Je sais le scandale qu'il y a autour de chine Je suis au courant à savoir que je commande très très peu sur chine C'est peut-être deux commandes max dans l'année Voire trois Et c'est des petites commandes Je ne commande plus de textiles Ou très rarement Là, la seule chose que j'ai commandé, ce sont des chaussettes Parce que vraiment, ça valait le coup Et en même temps, au passage, commander des accessoires Je me suis dit, je prends des chaussettes Mais sinon, je ne commande plus Parce que je trouve que vraiment le textile, déjà C'est de mauvaise qualité D'ailleurs, si vous entendez parler Je suis désolée, Lilian, il est en train de filmer une vidéo Ça fait une heure que j'attends qu'il arrête de filmer sa vidéo Parle fort ! Il parle fort ! C'est chiant ! Ça fait une heure que j'attends Je me suis dit, je la démarre cette vidéo Il est quand même 17h Ça fait une heure et demie que j'attends Si ça vous intéresse Mais vous n'allez pas pouvoir me répondre en direct Mais je vais faire comme si, genre, vous m'avez répondu Je peux vous proposer de vous montrer mes petits achats chini Voilà, est-ce que ça vous dit ou pas ? Ouais, ça vous dit ? Ok, même si j'ai fait un short et que... Ah non, peut-être que le short, vous ne l'aurez pas... Attends, je vais regarder mon panier Donc, ouais, je vais vous montrer ici mes affaires chines Le post, il ne sortira que la semaine prochaine Le short où je vous fais le haul chine Je vais vous montrer ça Comme ça, vous verrez en avant-première Parce que cette vidéo, elle sortira avant le short Et si vous voyez passer dans vos pourtois, ben... Vos pourtois Je ne sais pas si on dit pour toi pour YouTube Eh ben, dites que vous venez de la vidéo Que vous avez vu la vidéo comme ça Je saurais ce qui look mes vidéos Voilà, et peut-être qu'il n'y en aura pas Donc, je vais commencer par les accessoires cheveux Il faut le dire chine Pour ça, c'est super intéressant Pour les accessoires cheveux Les petits nœuds, les petits chouchous et tout J'aime bien chine pour ça Je me suis pris ce petit nœud Parce que moi, vous le savez, j'adore mettre les nœuds Là, j'en ai pas mis Mais si vous me suivez Moi, je mets tout le temps des nœuds dans mes cheveux J'adore ça depuis vraiment très très longtemps C'est très Der Lady Coquette J'adore C'est pas très cher et tout J'ai cherché d'autres endroits Pour acheter des nœuds comme ça 10 balles le nœud Là, j'ai payé 1 euro Donc, vous comprendrez que... Voilà, le choix est vite fait Ensuite, je me suis pris des petites pinces comme ça Ça, c'est le genre de pinces que j'adore J'ai pas ouvertes encore C'est vraiment le style que j'aime Bon, c'est pas l'extra qualité Mais en vrai, pour ce que j'en fais Moi, les petites pinces comme ça Ça me dure très longtemps Donc, si tu fais attention Elles sont vraiment mignonnes J'adore Bon, côté textil Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai pris Parce que j'ai rien pris Donc, des chaussettes Mais elles sont sales Et ça, il faut que je le lave à la main Alors, c'est très moche Vous allez me dire Et vous avez raison C'est très moche Mais en fait, c'est un petit short Que vous mettez... Putain, il fait que gris Et en fait, c'est un petit short Que vous mettez sous vos robes Vos jupes, etc Et j'aime beaucoup Parce que moi, j'adore porter des robes Des jupes létées Des fois, je me sens pas à l'aise Par exemple, si elles sont un petit peu légères Et qu'elles volent dans tous les sens J'aime bien mettre un short dessous Un caleçon En principe, je mets des caleçons Mais mon copain, il veut pas Parce qu'il dit Je lui agrandis ses caleçons Genre, je lui agrandis ses caleçons C'est une petite sécurité Je pourrais mettre ça sous mes robes Et franchement, la texture, j'avoue Enfin, la matière plutôt Elle est plutôt sympa Franchement, elle est hyper extensible Mais vous avez pas de couture Sur les côtés et tout C'est plutôt sympa J'ai pris en S Et ça me va très bien J'aurais même pu limite prendre du M Parce que c'est un peu très moulant Heureusement que j'ai pas pris XS Parce que j'aurais été vraiment saucissonnée dedans J'ai pris des petites houppettes comme ça J'en avais pas du tout Donc je me suis dit Bah tiens, vu qu'il me fallait des petites houppettes Bah je les ai prises Elles ont l'air bien Faut que je les lâche Et en pinceau, j'ai pris ça Un pinceau contour brush C'est pour les textures liquides Crème et poudre au final Et en fait, ce pinceau J'ai jamais acheté de pinceau sur Chine Mais il m'a vraiment fait penser Au pinceau de... Hourglass Vraiment, il m'a vraiment fait penser Au pinceau Hourglass Du coup, j'ai voulu le tester Je me suis dit Tiens, je vais le tester Et il m'a l'air plutôt pas mal En tout cas, il est pas très rêche, etc Donc à voir si c'est bien Ça c'est quoi ? Ah ouais, j'ai pris des lunettes de soleil Alors, je n'aurais pas dû les prendre J'ai fait ma commande Il me fallait des lunettes de soleil pour l'été Surtout quand je vais à la plage et tout Moi, j'aime pas me baigner sans avoir des lunettes de soleil Quand je porte des lentilles de contact J'ai toujours peur d'avoir du sel dans les yeux Donc de l'eau de mer qui me rentre dans les yeux Ou du sable et tout Et ça fait très très mal Je suis obligée de mettre des lentilles de contact à la plage Parce que je suis très très myope Je ne vois strictement rien C'est pas recommandé en principe De mettre des lentilles de contact Mais j'ai pas le choix vraiment Si je mets pas de lentilles Je ne vois strictement rien C'est-à-dire que je vais dans l'eau Retrouver ma serviette Je n'y arrive pas Donc pour vous dire à quel point je suis très myope Oh, ils ont mis un petit chiffon Je savais même pas J'avais même pas vu Bref Donc du coup, j'ai pris un lot de deux paires de lunettes de soleil Et au final Entre temps, je suis allée faire du shopping Entre guillemets Je suis allée en ville récupérer D'ailleurs, ma lampe C'est insupportable Du coup, entre temps, je suis allée récupérer Ma commande de lentilles en ville Dans une boutique Acuitis Une boutique de lunetterie Et ils faisaient des soldes de lunettes Et ils m'ont dit Bah, regardez, on fait moins 50% et tout Je dis 50% C'est quand même assez intéressant Et j'ai trouvé des lunettes de soleil Elles sont trop belles Et j'ai craqué Je vais vous les montrer Vous allez voir Elles sont trop belles Mais je vais vous montrer aussi celles-ci Ça, c'est la petite pochette J'ai choisi jaune J'avais plusieurs choix et tout Mais jaune, je trouvais que c'était trop sympa pour l'été Les lunettes de soleil Elles sont comme ceci Elles sont hyper qualies Elles sont trop belles C'est vraiment les lunettes de soleil que je voulais Un petit peu style vintage Écailles de tortue Comme ça, j'adore Elles sont pas jolies Franchement, elles sont trop belles J'ai des jolies lunettes de soleil pour l'été Ça fait 4 ans que je dis que je dois m'acheter des lunettes de soleil de qualité Et je le fais jamais A chaque fois, j'achetais des lunettes de soleil Vous savez, genre à Primark Bershka, je sais pas, des trucs comme ça Et franchement, je trouve qu'elles sont pas bien Parce que j'ai une petite tête Et elles sont trop grandes Voilà Et là, les petites lunettes Vous allez voir, c'est un peu un esprit vintage Regardez, elle a saoulé ce lit En vrai, pour aller dans l'eau à la limite Au lieu d'abîmer les autres, je mettrais celle-ci Je pense que je mettrais ça pour aller dans l'eau Comme ça, j'abîme pas les autres avec le sel, etc Mais bon, je pense que la protection UV Elle doit être vraiment bof, bof, bof C'est ça le problème Et il y a les noirs aussi qui sont comme ça Mais je préfère vraiment les autres Celles que j'ai achetées à la cuite ici Par contre, je suis un petit peu d'oeil Je viens de regarder dans le miroir J'aime trop pas mon combo lèvres là Ah oui, je me suis pris aussi des petites roupettes Bon, désolée, j'ai du cut Parce que Lilian faisait que gueuler Et j'ai... Donc je disais, j'ai du cut Parce que Lilian faisait que crier Et en même temps, j'ai changé mon combo lèvres Parce qu'il me plaisait pas Et j'allais vous montrer des mini-oupettes Comme ça Et elles sont trop mignonnes Regardez comment c'est mignon Je trouve que pour faire les retouches make-up Dans le sac à main C'est excellent pour faire ça là Vous savez Bon, je touche pas mon visage Je vais les nettoyer quand même avant Je trouve ça trop trop bien Je me suis pris aussi des petites trousses Regardez, franchement Cette trousse, coup de cœur Je l'ai vue, j'ai coup de cœur Je vous jure Elle est trop mignonne Pour ranger les petits pinceaux Quand je pars, etc Moi j'adore avoir des petites trousses T'as de la place quand même Pour mettre des petits pinceaux et tout Elle est assez calie Franchement, j'avoue qu'elle est hyper calie Regardez-moi ces petites fleurs C'est trop mignon J'adore, elle est trop belle Et j'en ai pris une autre Je vous avais peut-être montré à l'ancienne Une autre blanche que j'ai Je vais vous la montrer si vous voulez là Mais là, je l'ai pris en version comme ça Elle est trop jolie Vous avez les petits froufrous comme ça Des petits nœuds violets Elle est trop belle Je l'ai en ce format-là en fait aussi Je l'adore Je vous jure, je l'adore Elle est hyper grosse Tu peux ranger plein de trucs dedans Et c'est pour ça que je l'ai pris en ce format-là Pour quand je pars en petit week-end et tout J'ai une trousse pour mettre ma skin care Et une autre pour mettre un petit peu de make-up Vous les aviez en rose, en vert, un peu pastel Ensuite, je me suis pris un petit éventail Pour ne pas avoir chaud l'été A la plage Ou que sais-je Et oui, parce qu'il faut penser à ça Et ça, c'est trop bien En principe, j'en ai un qui est chez moi Il n'est pas là Voilà, du coup, je m'en suis acheté un autre Parce que je me suis dit Tu vas crever de chaud l'été Métro, plage, je ne sais quoi Trop trop bien, trop pratique Sinon, j'en ai pris un autre Mais électrique, vous allez voir Il est trop mignon Je me suis dit Bon, pour le métro, peut-être que ce sera mieux Que l'éventail Mais si je n'ai pas la place dans mon sac à main L'éventail, au moins, ça rentre Donc voilà, je me suis pris ça Regardez comme c'est mignon Le citron, trop mignon J'ai hésité aussi Il y avait la nana Et moi, j'ai pris le pêche Bien évidemment Parce qu'il est rose Regardez comme il est mignon Souvent même pour faire sécher le make-up C'est très bien Et en fait, si vous voulez Vous avez trois vitesses Et il fait de la lumière Vous pouvez le mettre sur votre bureau Comme ça, en plus Je ne savais même pas Et vous avez de quoi le recharger Et j'ai pris des autocollants Nana J'ai trouvé ça J'étais obligée de craquer Parce que moi, Nana C'est un de mes mangas préférés Je voulais en prendre deux Un de chaque Et du coup, j'en ai pris deux de chaque Je me suis trompée Mais c'est pas grave, en vrai Ça a coûté 1,50€ Mais au moins, j'en aurais plein Regardez Je vous en montre quelques-uns Ça, ça a été mon fond d'écran Pendant très longtemps Cette image, vraiment Du coup, il y en a en couleur Et vous en avez en noir et blanc Magnifique J'adore tellement Nana Et je me suis aussi pris ça Trop mignon Si j'aurais pu le faire moi-même Ça, avec de l'argile ou quoi Je l'aurais fait C'est très simple à faire J'en faisais quand j'étais petite Mais j'ai pas ce qu'il faut là Faudrait trop que je m'y mette Ça, c'est pour ma coiffeuse On l'installera tous les... Tous ensemble Tous les 200 personnes Peut-être qui regarderont la vidéo Je sais pas Je me suis pris deux boîtes comme ça Pour mettre mes pinceaux Je les avais déjà achetés Pour ma chambre Et mon autre coiffeuse Et c'est très très bien J'ai juste l'impression Qu'elles sont un petit peu moins qualiques Que celles que j'ai sur mon autre coiffeuse Et je me suis pris des petites boîtes Comme ça Pour ranger mon make-up Et j'ai l'impression Que j'en aurais pas assez Mais bref, on verra Et j'ai l'impression Qu'il m'en manque en principe J'en étais sûre D'en avoir commandé deux Des trucs comme ça Donc voilà Je pense que là On va aller déballer le carton Et commencer à monter le meuble Je pense qu'on va faire ça Et j'espère que Il va arrêter de gueuler En principe Il a bientôt terminé sa vidéo Mais please J'en peux plus Ses murs sont trop fins Dans ses apparts On entend tout C'est horrible J'vous jure horrible Bon c'est bon On va pouvoir enfin commencer Réellement cette vidéo Lilian31 La star du Youtube game A enfin fini sa vidéo Donc on va pouvoir commencer A monter cette vidéo Dans des bonnes conditions Et surtout Monter le meuble Parce que là Il est très lourd Et en plus Pour sa punition Et bien il va venir M'aider Au moins Il pourra participer à cette vidéo Faire le gugus comme il adore faire Parce qu'il adore faire le gugus dans mes vidéos Il fait moins le gugus dans ses vidéos Que dans les miennes Et au moins il va pouvoir m'aider Et rattraper le temps que j'ai perdu Parce qu'il est quand même 18h12 Ça m'énerve Ça m'énerve Parce que j'ai perdu énormément de temps Vraiment ça me saoule Je sais que je vais finir cette vidéo trop tard Mais en même temps J'ai vraiment envie de le faire aujourd'hui Parce que j'avais trop envie d'organiser Etc J'adore ça Et surtout demain ça va être très compliqué Parce que j'ai vraiment trop de trucs à faire Donc Now Let's go Balance ton mec Balance ton mec Laisse moi te chanter De balancer ton mec Par la fenêtre Balance ton mec Qui ne fait rien pour t'aider Bon on va ouvrir ce carton Balance ton mec Qui ne fait rien pour t'aider Il gratte les coucouillettes Sur le canapé Il te demande Qu'est-ce qu'on mange ce soir Arme de guerre Attention Alors J'espère juste une chose C'est que le miroir ne soit pas cassé On voit bien Plus d'ingénieux Ah c'est le miroir My gosh Il est pas cassé Est-ce que je suis belle Miroir Miroir Dis-moi est-ce que je suis la plus belle Apparemment il m'a dit Ferme ta gueule Et monte le meuble Bon c'est bon J'ai fait un petit peu de place Et j'ai passé un petit coup d'aspi Parce que Mona Elle mange tout Et j'ai pas envie qu'elle mange du polystyrène Ça peut être dangereux pour elle Mais c'est déjà fait opérer du vent Parce qu'elle a avalé n'importe quoi Donc on veut pas réitérer l'expérience Et là du coup Je vous montre un petit peu La coiffeuse qu'elle va être Et on va commencer à monter Alors j'ai pris une coiffeuse C'est pas vraiment celle Que j'aurais peut-être aimé Le plus avoir Je vous avoue J'ai essayé de prendre une coiffeuse Qui était pas trop chère Et surtout pratique Dans le sens Avec du rangement Je voulais quelque chose Avec du rangement Parce que dans cet appart Il nous manque du rangement Du coup je vous avoue Que c'est pas celle Que j'aurais le plus aimé avoir Il y en avait une autre Qui me plaisait beaucoup plus Qui était quand même un peu plus chère Mais les commentaires Ça faisait peur Vraiment je me dis Oula Faut pas que je commande Écoutez ça sera ça pour l'instant Ça sera déjà très bien J'aurai un espace On va pas se plaindre Alors introduction Bon ce produit est conçu Pour un usage intérieur On le savait un peu Ils disent qu'il est interdit Je répète Il est interdit De gratter la surface du produit Avec les objets pointus Vous avez compris Vous avez pas le droit C'est interdit Interdit Genre attention On dirait que Tu vas te faire buter Si tu fais ça Si t'as envie de gratter ton meuble De faire une inscription Une douloure inscription Avec un objet pointu Personne va te tuer Interdit Je dirais déconseiller Parce que ça va abîmer Mais interdit Le mot est fort quand même Ah On a tout le petit plan C'est parfait On a la viscerie Ok super Il nous faut La planche B La planche C Je pense que je vais prendre Surtout des outils Parce que je n'ai pris aucun outil La planche B La planche C Ok les gars Let's go Léon tu viens m'aider ou pas ? On va monter le meuble Ca ira plus vite à deux Tadam Attention à l'aléatoire Les pieds de The Boy's Mind C'est fini attention souris Oh mes gros panard Que je vais mettre sur ton meuble Regarde Hop Arrête Dégage là Putain je te jure Tu l'abîmes tu repaies tout Tu crois que je l'abîme En mettant mes panards dessus Oui T'as sueur de pied Il n'y a pas de sueur de pied Dégage Comment ça dégage ? Ouf Non mais reviens Le meuble Arrête de marcher sur le meuble Je réponds au mail Mais arrête de marcher sur le meuble Ça glisse Parce que ça va amuser de monter sur le meuble Ça m'amuse pas déjà de venir monter des meubles là Tu m'avais dit que tu m'aiderais Ouais c'est ça Regarde moi droit dans les yeux et ose me dire Tu m'as dit que tu m'aiderais pas ? Non Tu m'as dit quoi mardi ? Rien Mardi tu m'as dit écoute fais ta vidéo jeudi Oui Parce que moi je serai libre Je n'aurai pas le random rush battle Tu sais pas quoi ? Oui comme ça t'auras pas de bruit c'est tout Je t'ai pas dit pour t'aider Si c'est ta répondait aussi Si tu me l'as dit ! Non Et en plus je me suis fait couiller parce que tu as tourné ta vidéo aujourd'hui Ah je t'ai jamais dit ça Bon bref Qui est le B et qui est C ? Toi t'es C c'est marqué là Moi je suis le B Et là il faut prendre une rail CL T'as CR Toi c'est ça T'as CR sur la planche C Moi j'ai CL Voilà j'ai CL C'est pas ça c'est pas CR sur ma planche Je crois que t'as tout confondu Non non CR c'est marqué C'est juste que tu le mets dans le mauvais sens Ah oui bah ok Peut-être non Peut-être j'ai dit Mais c'est pas le trou en haut C'est les petits trous que tu dois gérer Tu veux que je déclame ? Ah ouais tu t'assois carrément sur le meuble toi Ouais Sans pression le mec hein Non sans pression On est là pour faire un dégâne Allez c'est parti 17 minutes Ouais je vais me traiter un peu par le plus tard Tu me dis si tu veux Je vais rousculer en fait Je t'ai même pas touché Du coup j'étais en train de mettre le truc Tu m'as fait tomber Tu m'as touché Tu m'as touché Tu m'as touché Tu m'as touché les cheveux ? Non non c'est pas le cheveux C'est le bras que tu m'as touché Mais commence par un Et on fera le deuxième après Non 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 Il faut planter les deux On était pas du tout dedans Bah non c'est pas ça C'est que je tienne la planche Avec mes jambes en même temps Je vais écouter un peu Parce que sinon la vidéo va durer 10 000 ans Ah let's go Bonjour à la caméra Dis bonjour aux abonnés Momo Coucou Momo Dis bonjour Regardez comme C'est la copine C'est la copine C'est la ririte C'est la ririte ? C'est la ririte ? Les petits oies Ouh tu sens le pied toi Ma copine Elle pèse son petit poids Ouh 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 Les petits pieds Ouh L'étape importante du miroir les gars Normalement tout peut basculer Tiens miroir tiens ça Deux secondes je vais changer l'embout ici Je sais pas si ça passe C'est pas celui-là que j'utilisais pas là tu vois Il était petit C'était le petit que tu utilisais C'était le petit Oui mais je ne l'ai pas là Je sais pas le dire Tu l'as perdu ? Ouais Tu veux que je t'aide à le chercher ? Non Ok Tu veux que je mette de la musique ? Non plus Ok Quoi ? T'es obligé de faire ça ? Quoi ? C'est bon on a terminé de monter la coiffeuse Enfin une étape de fini C'était la plus longue de toute façon Je m'en doutais C'était pas trop chiant En vrai ça va mais c'était long Mais j'ai terminé toute seule à faire les tiroirs etc Du coup je vais vous la montrer Elle est comme ceci Voilu Donc vous voyez c'est pas une coiffeuse extraordinaire Mais en vrai ça va aller bien Ce que j'aime pas juste c'est la poignée là Ça je trouve que ça fait grave cheap Mais après elle vient décorer tout elle va être jolie Et surtout je vais rajouter des petites ampoules ici là Donc ça va être cool Je vous la montre bien Voilà à quoi elle ressemble en entier Et en fait vous avez là ici de quoi ranger Et ça c'était pour moi primordial Il me fallait vraiment des rangements ici Et vous avez aussi bien évidemment le petit tiroir qui est là Mais il me fallait vraiment d'autres rangements Il y avait des coiffeuses où il y avait Qu'un tiroir comme ça Un grand tiroir Et moi je voulais vraiment des petits casiers comme ça Voilà Donc là ce que je vais faire c'est je vais la nettoyer Donc voilà une fois qu'on a fait ça Maintenant la prochaine étape c'est de placer la coiffeuse dans la chambre Et désolée la lumière elle est basse parce que j'ai fermé le volet Parce qu'on commençait à nous voir Et la lumière tombe forcément Le soleil se couche J'ai allumé les lumières Donc voilà ça va pas être super beau Mais j'aime bien avec les petits dades et tout Ça fait quand même un petit côté cocooning Voilà Donc du coup je vais placer la coiffeuse Let's go Bon c'est bon j'ai installé la coiffeuse Je vous avoue je suis pas 100% fan du résultat Parce que bah c'est un petit peu chargé Mais en fait je m'en doutais un peu en fait que ça allait faire ça Mais il me fallait absolument un meuble Donc c'est pas très grave Je pense quand même peut-être retirer le miroir qu'il y avait sur la coiffeuse Enfin sur la commode pardon Pour que ça fasse moins chargé je sais pas Je vais voir de toute façon sur la commode Il y a plein de choses qui vont partir C'était mon maquillage qui avait principalement dessus Donc ça va virer ça va faire moins chargé Et voilà Par contre il faut vraiment que je change la poignée de la commode Parce que ça va pas du tout Et j'espère que ça va moins résonner Ouh Ouh Je sais pas On va voir En tout cas go installer Hier j'ai acheté à Action une multiprise Du coup je vais l'installer parce qu'il y a une prise là-bas Je vais pouvoir mettre les lumières Et aussi bah la caméra, le lisseur, tout ça Si je veux installer tout ça On va installer les lumières J'ai placé ma ring light juste derrière Comme ça moi vous avez une bonne lumière Parce que là c'était vraiment une catastrophe Je sais pas si elle est si bien que ça Mais elle est mieux déjà Donc là j'ai acheté des ampoules Vous savez les ampoules qui se collent au miroir sur Amazon J'en mettrai les ref au pire vous savez En barre de description si ça vous intéresse C'est celle-ci Voilà Elles étaient pas très chères Je crois que je les ai payées 25 euros Vous aviez des lots à 10 ou 12 D'autres à 15 Un truc comme ça Moi j'ai pris le lot le plus petit Parce que bah j'ai pas besoin d'énormément d'ampoules Oh punaise mon arbre qui arrive J'ai pas besoin d'énormément d'ampoules parce que bah C'est un petit miroir J'en ai 10 Et la coiffeuse elle coûtait 80 ou 90 Et en plus de ça sur Cdiscount Je l'ai acheté sur Cdiscount J'avais une réduction de 30 euros Donc du coup elle m'est revenue vraiment pas très chère Mais Mona ça y est tu entends les cartons tu arrives hein J'espère que je vais pas galérer J'ai jamais fait ça de ma vie Mais ça devrait pas être trop chiant Enfin je suppose Ouh elle entend des petites bouboules Momo Elle se demande ce que c'est hein Et au fait ce que j'ai pas dit aussi sur ces lampes Non Momo elle veut manger ça elle Ce que j'ai pas dit sur ces lampes C'est que vous avez 10 intensités Et 3 niveaux de couleurs J'avais acheté des trucs comme ça là vous savez À action C'est des barres comme ça Avec 4 lumières un peu dans ce style là là C'est trop nul Ne les achetez jamais Ça coûte 3-4 euros La lumière elle baisse en fait Donc ça tient pas ça dure pas C'est vraiment amer Ça pue mais ça tient absolument pas Oh la la Et là dans 10 ans on y est encore Parce que bah On dirait des boules de sapin de Noël là Je démêle tout ça Et je vous reprends après Sinon moi en avant-temps je vais galérer Et vous ça c'est pas intéressant Ce que je vais faire c'est que je vais en mettre 4 ici Et 3 sur les côtés Oh mais c'est trop bien Tu peux choisir ma distance sur des ampoules en faisant ça C'est génial Moi je savais pas En tournant comme ça Bah non je dévisse en fait Si ça fait ça aussi non ? On me dit pas je vais casser Oh non Oh je m'assois là J'ai mal au dos en plus J'ai pas compris Ah si c'est ajustable Ah bah si j'avais raison donc Oh non Mais c'est galère ce truc Ah je vais pas faire que ça là Bon si j'en ai marre Jusqu'à ça Ah ça me sert Ah je crois avoir compris Ça se met comme ça J'ai faim en plus J'en ai marre là ça y est Ah je cut Et je vous reprends après Mais ça me saoule Donc c'est bon j'ai compris ce qu'il fallait faire On est rassuré C'est bon On peut aller On est les leds Instant de vérité Je viens de finir d'installer les ampoules Franchement je me suis plutôt bien débrouillée Bon bien sûr on voit un peu les câbles encore Mais je me suis plutôt bien débrouillée Du coup maintenant on va voir si elles marchent J'aurais dû faire ça avant mais bon Oui elle fonctionne Alors là c'est la première intensité je suppose Une, deux donc du coup Trois, quatre, cinq, six, sept Ah bah c'est la dernière ça Franchement ça va je me vois plutôt bien On va changer Ça fond Ok ça c'est mi chaud, mi froid Je sais pas comment appeler ça Et là c'est chaud Et bah franchement ça va C'est très bien, je suis contente Bon bah maintenant il me reste plus qu'à ranger le maquillage Et ça ça va être la partie la plus chiante J'ai mal au dos à force d'être baissée Il faut que je lève cette caméra un peu non ? C'est mieux Donc je vais ranger le maquillage Franchement je vous avoue il est tard Je suis vraiment fatiguée, claquée J'ai envie de reporter ça demain Mais en même temps je sais que demain je n'aimerai pas le temps Parce que demain j'ai vraiment trop de trucs à faire et tout Et on part tôt Il faut que je s'apprête assez tôt Parce que bah on part en vie de regarder les deux matchs de foot C'est chaud Lilian est parti au sport Il est quelle heure ? 21h59 il est 10h Il va pas tarder à arriver Pfff j'ai faim J'en peux plus J'aimerais bien me laver aussi Bon bah allez hop Arrêtons de se plaindre Parce que se plaindre ça n'avance pas les choses Go J'ai changé de trépied J'ai pris un truc un peu plus sympa Donc portatif là Je commence à avoir chaud et à bien briller D'ailleurs je vais remettre un petit peu de gloss Parce que je trouve que t'as là Oh ça va plus Non je vais pas mettre ça Je vais mettre Je vais mettre ça Voilà Première fois que j'utilise ma coiffeuse pour me maquiller On adore D'ailleurs si vous connaissez pas ce produit Peu de gens en parlent J'ai l'impression de ce genre de ce produit là En fait c'est un baume à lèvres coloré de chez Charlotte Tilbury Et je l'adore Vraiment Ça c'est la teinte pillow talk Donc la teinte iconique de Charlotte Tilbury C'est nourrissant Ça s'applique trop bien Vous mettez si vous voulez un petit crayon à lèvres avant ou quoi Et ça vous nourrit les lèvres En même temps ça vous les colore Vous l'avez même en transparent Et vraiment je l'adore Si vous cherchez un petit baume sympa Que c'est dans vos moyens ou pas Surtout dans vos moyens Enfin faites comme vous voulez Mais vraiment je l'adore Je le porte très souvent ce baume C'est tout ce que j'avais à dire Donc maintenant il faut que je range Ça Ça je l'avais à dire Je vais vous montrer tout le maquillage que j'ai Parce que j'ai mon maquillage dans cette trousse Donc ça c'est tout ce que j'utilise en principe souvent Enfin tous les jours Ok là à côté Donc du coup je vous ai montré J'ai du maquillage Mais j'ai du maquillage dans ça Ça c'est le maquillage assez cher Dans ça j'ai du maquillage pas cher Ici là Là dedans j'ai des rouges à lèvres Des mascaras des choses comme ça Là j'ai des produits teint Là c'est la skincare Donc ça ça ira dans la salle de bain Donc j'ai pas mal de produits J'ai aussi là Ça c'est des produits que je dois tester Et là aussi j'ai un bac avec du makeup Tout ça là Il y a des pinceaux Des trucs comme ça Donc je vous dis que je suis pas sortie de la berge Je dis la berge parce qu'une fois quand j'étais au lycée Il y avait quelqu'un dans la rue qui a sorti ça Ça nous avait fait trop rire avec des copines Dans ce tiroir là Bah j'ai tous mes Ok Je vais aller en puver pour les ongles Et ça ça va aller dans le tiroir Et comme ça j'aurai plus de place dans ma commode Pour ranger mes vêtements Ça Mon dieu quel pied Là mes lisseurs Tout ça ça va dégager Enfin bref je vais pouvoir tout ranger Je suis trop contente en vrai Trop contente d'avoir mon petit espace Par contre je me sens grave basse avec sa bourrée Peut-être qu'il va falloir que je change Bref je sais pas Pour l'instant c'est pas ma préoccupation Ma préoccupation c'est de ranger Et de respirer Allez c'est parti Vous savez par quoi ? Je vais commencer par ranger mes pinceaux Puisque ça va être le truc le plus simple Donc on va commencer par le plus simple Ah faut que j'aille manger après Je vais manger quoi ? Je sais même pas ce que je vais manger Je pense que je vais manger des oeufs Je vais me faire une omelette avec des oeufs Des tomates cerises Qu'est-ce que je pourrais me faire avec ? Je vais faire un truc comme ça Ah je sais pas Je sais pas ce que je vais pouvoir manger Mais bon bref C'est la vie Je vais ranger mes petits pinceaux Qui sont bien évidemment Sales Je vais les nettoyer dans le week-end là En principe ce week-end J'aurai un peu plus de temps je pense C'est dommage vous voyez pas Ah je sais comment je vais faire pour que vous voyez Je pense que là Je pourrais un peu mieux Le bordel qu'il y a autour de moi surtout Tellement de choses à laver en fait Ouuuh J'ai tellement de choses à laver aussi J'ai des petits benders Des fonds de teint Les pinceaux Tout là Allez hop je vais mettre mes pinceaux Je déteste faire ça Ranger mes pinceaux dans un truc tout neuf là Dans un truc sale Mais bon écoutez On va faire comme si on a rien vu Là je vais mettre tous mes pinceaux teints Alors ces petites boîtes elles sont vraiment bien Des gros pinceaux je vais mettre Dans l'autre là je vais mettre des petits pinceaux Ça je déteste ce stamboul là Aucune utilité Moi j'utilise que de l'autre côté Mes pinceaux teints Voilà maintenant de l'autre côté Je vais mettre les pinceaux yeux Les trucs comme ça En fait ces boîtes elles sont trop bien Elles sont peut-être encombrantes Mais elles sont trop bien Vous savez pourquoi ? Parce que vos pinceaux ne prennent pas la poussière Grâce à ça Donc c'est trop génial Là je vais mettre pinceaux yeux Et petits pinceaux teints Vous savez tout ce qui est pour L'highlighter Les trucs comme ça Voilà Et ça je vais le mettre où ? Bah je vais le mettre en haut Parce qu'il y a que là que ça rentre Donc je vais le mettre en haut Je vous montre pas tout Voilà comme ça Bah vous avez le reveal à la fin Et pour les beauty blender et tout Je sais pas où est-ce que je pourrais les mettre Bah dans un tiroir Là on va s'occuper des petits plateaux Comme ça que j'ai acheté Et je vais tout déballer Et je vous montre après Parce que sinon ça fait trop quoi Bon ça y est j'ai fini de déballer Toutes mes petites boîtes Petits rangements Et franchement je me disais Quand je déballais Mais tout le plastique Et c'est hallucinant tout le plastique Certes c'est vrai que c'est bien emballé Etc Le plastique sur Chine Enfin c'est une échatante C'est vrai c'est la vérité C'est pour ça qu'il faut Éviter de trop commander Je comprends en vrai et tout Sur le plastique Je sais pas attention C'est tout de l'Asie en général Vraiment c'est tout de l'Asie De l'Asie Au niveau des restrictions Sur le plastique et tout Ils ont rien à faire Vraiment c'est affolant Mais c'est vrai En tout cas là j'ai commencé A installer mes boîtes En vrai c'est pas mal J'ai bien géré hein Oh je vous montre vite fait Vous allez voir j'ai trop bien géré mon placard Enfin au niveau de ce que j'ai choisi et tout Bah j'ai bien géré J'ai grave bien géré Tout rentre pile poil Bah c'est pas beau ça Je ne sais pas Alors moi déjà je pense que Dans le gros Je vais mettre vous savez quoi Mes produits de teint Franchement j'ai beaucoup de produits de teint et tout Et en vrai j'ai envie de mettre sur l'étagère Des produits que je trouve trop beaux Que j'aime utiliser J'ai des produits par exemple J'ai du Chanel Que j'aime bien Je pense que mes Charlotte Tilbury Je vais les laisser en visu Parce qu'il y a des trucs que j'utilise tout le temps Donc c'est logique que je laisse en visu J'ai par exemple du Chanel là encore Oh le petit Charlotte Tilbury comme ça Je l'ai jamais utilisé Le petit sérum comme ça Et vous savez mon maquillage Je vais le nettoyer Je vais le nettoyer D'ailleurs j'ai des lingettes en principe Mais je pense que je vais pas le nettoyer là Donc du coup je vais ranger mes produits comme ça Je pense que je vais vous laisser là Et je vais finir de mon côté Arranger comme ça Et je vous reprends une fois que j'ai terminé Comme ça moi je vous montre tout Tout ce que j'ai fait Comment j'ai arrangé etc Je pense que ça peut être bien Ça je vais le laisser là Mes produits Charlotte Ma vie Ma vie ce bronzer Ce bronzer là Ce bronzer poudre aussi il est bien Mais je dirais que c'est pas le meilleur Mais il est bien Je pense que je vais faire ça Je vais ranger correctement mes affaires Et je vous retrouve après Je vais voir Je sais pas trop Oh Je l'avais zappé lui Oh mais il est vide C'est le bébé crayon de chez Herborian Vous vous souvenez quand Toutes les influenceuses en parlaient un temps Genre c'était génial etc Il y a plus personne qui en a parlé Je vous avoue qu'il y a plus personne qui en a parlé Je vois personne utiliser ce produit chez Herborian Pour vous dire Je suis une grande fan d'Herborian J'adore la bébé la CC Crème La super bébé crème Je l'ai testée Je l'ai bien aimée Mais je peux pas dire que je l'adore Parce que c'est un testeur Mais je vous jure que personne n'en parle Moi ce crayon je l'avais eu avec ma bébé crème en lot Je l'ai utilisé dehors Vous avez vu C'était hyper pratique en fait Ça applique comme ça sur ton visage Avec un pinceau ou tes mains tu fais ça Et en 2-3 mouvements C'est vrai c'était trop bien Même pour les retouches et tout C'était vraiment pratique Mais personne n'en parle Par contre faut pas avoir la peau sèche Mais c'est vrai qu'il y a des produits comme ça Tout le monde dit c'est génial et tout Et une fois que ça sort Une fois que la pub elle est passée T'en entends plus parler Ah oui ce blush poudre Oh s'il vous plaît Si vous avez un Primark Achetez les blushs comme ça Je vous jure ils sont tellement bien Je les adore Ah mon petit blush à animal crossing Bon bref moi je pense que je vais vous laisser là Je vais vous laisser là juste le temps de ranger Parce qu'on se retrouvera après Ah il y a Lilian qui arrive Ça là les produits Rare Beauty La brume Elle sent trop bon j'adore Je vais voir à la 2ème ou 3ème des marques Si en vrai je vais en reprendre une Elle sent trop bon Je l'ai acheté en solde ça C'est une odeur apaisante C'est pas réconfortant Mais c'est apaisant Je vais couper la caméra là Je continue en off Et je vous montre Juste après Bon il est bien plus tard Là j'ai terminé De tout ranger Vraiment tout 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 le maquillage Je rangeais un petit peu aussi Sur la commode Il est tard il est 1h du matin Je suis crevée Entre temps bien évidemment J'ai mangé Voilà j'ai mangé etc J'ai regardé un petit peu Youtube J'ai regardé une vidéo de Cam Makeup Voilà une vidéo où elle Unboxait les collés qu'elle avait reçu Ça m'a C'était sympa Voilà c'était sympa J'ai bien aimé sa petite vidéo Elle m'a Elle m'a mis de Bonne humeur pour la soirée On va dire entre guillemets Et après j'ai enchaîné Avec tout le rangement Que j'avais commencé Mais que je n'avais pas terminé Et là je suis J'ai envie d'une chose C'est de me doucher De me démaquiller De me poser J'ai mal au dos Je vais m'étirer un petit peu le dos Parce que j'ai trop mal Du coup je suis plutôt contente Ça rend plutôt bien Je pense pas que ce que j'ai fait Ça va être définitif Il y a des choses qui vont bouger J'ai mis comme ça pour l'instant Mais ça va bouger Ça c'est clair et net Mais en tout cas ça rend bien Je suis contente Et le fait d'avoir collé Des petites ampoules lumière Sur le miroir Ça fait grave une ambiance Même Nignon il m'a dit Que c'était sympa Que ça a donné une petite ambiance Et tout La seule chose que je vais changer Plus tard Ça sera la poignée Et j'ai même envie De rajouter une petite poignée Sur le tiroir Dites-moi aussi après Dans les commentaires Ce que vous en pensez Et aussi Comment vous aurez peut-être Organisé du côté Du côté de la coiffeuse Désolée je suis fatiguée Du côté de la coiffeuse Voilà Parce que Pas de la coiffeuse De la coma désolée Parce que je suis pas certaine de moi du tout Je vous montre ça De suite Voilà ce que ça rend Vous me direz dans les commentaires Ce que vous en pensez Franchement ça rend bien Moi je trouve que ça rend super bien J'aime bien Ça fait un petit côté hyper cosy Dans la chambre Là j'ai la Cette lumière qui est allumée Là la ring light Mais imaginons je l'éteins Voilà Ça rend comme ça Là je l'ai allumée juste pour montrer Parce que je pense pas Que dans les tiroirs on verra bien Regardez la petite ambiance Que ça rend dans la chambre J'aime beaucoup Avec les petites leds Alors là on a un côté Complètement gaming Rien à voir Avec les leds colorés là Donc voilà voilà La coiffeuse Franchement j'aime bien Et c'est cette poignée Que je vous disais que Je changerais Peut-être des poignées noires Pour appeler Et là mettre une petite poignée Regardez les lumières Comment ça rend Je me suis bien débrouillée Je trouve en tout cas Et sur le côté J'ai mis Parce que je les ai pas montré Mais dans mon All Shein Je sais pas si je vous arriverai A vous montrer Mais j'ai mis un espèce De petit truc qui colle Et vous faites passer votre câble Et c'est pour accrocher La télécommande De la guirlande lumineuse Qui est là Donc là j'ai mis mes pinceaux Comme je vous ai montré tout à l'heure Mes parfums Alors parfum Et crème pour le corps Mais je l'ai mis là Parce que ça va bien Forcément avec le parfum J'adore D'ailleurs ça c'est vide Je l'ai mis là Parce que ça fait joli Mais ça va dégager Au bout d'un moment Ça c'est mon parfum actuel Là j'ai mis quelques produits Mais vous avez vu C'est pas... C'est bof quoi J'ai mis comme ça pour l'instant Mais on verra plus tard Je trouve que ça faisait joli Avec la lumière en fait Le doré et tout J'ai mis mes produits Rare Beauty Corporel Du moment que j'utilise le soir J'aime bien Là j'ai mis une petite trousse Et ça je vais vous montrer juste après Cette petite plante Enfin fausse plante Qui à la base était là Là j'ai mis le petit plateau Que j'ai acheté sur Shein Donc pour mettre mes bijoux Le soir quand je vais me laver Je me démaquille et tout Mais je sais pas Si ça va rester comme ça Parce que le truc Et que Mona Quand j'enlève un bijou Elle vient me le piquer Donc je sais pas Qu'on va bien voir Oh ça va on voit bien Voilà ce que ça donne Le petit rangement Je sais plus si je vous ai montré Quand c'était vide j'ai oublié Alors là j'ai rangé comme ça Bon ça fait un peu fouillis Surtout de ce côté là Là c'est tous mes produits teints J'ai mis tout ce qui est fond de teint Base de teint C'est ces crèmes bébé crème Fond de teint Base Voilà Tous les trucs comme ça Là j'ai mis mes bronzers Crème Poudre Et là par contre c'est un highlighter C'est l'highlighter de R.I.M. Là j'ai mis poudre compacte Pour le teint Ce que j'utilise tous les jours en fait Mini poudre compacte un petit peu Je sais même pas si on peut dire irisée Mais elle est translucide Et en même temps elle illumine le dessous de l'oeil C'est tout ça c'est Charlotte Tilbury Ça c'est quelque chose que j'utilise aussi tous les jours De chez Charlotte Tilbury Là j'ai mis tout ce qui était mes blushs liquides Que j'utilise sous le temps ou pas Parce que celui-là je l'utilise jamais Mais je l'ai mis là Parce que je me suis dit Si j'ai envie de l'utiliser de temps en temps Highlighter liquide Là j'ai mis mes highlighters poudre Que j'utilise Highlighter bon voilà Là j'ai des highlighters ici Là j'ai mis tous mes blushs poudre Et là j'ai mis Bah les petites poupettes que j'ai achetées Voilà ça rentrait Bon faut que je lave Mais je les ai rangées là Bref donc voilà le rangement du premier tiroir Je trouve que c'est plutôt bien Ah bah tiens il y a un petit problème là Qui commence C'est ça Voilà faut bien le mettre Alors ensuite ici Alors ici c'est un peu plus chaotique j'ai envie de dire Entre guillemets Premier étage Donc j'ai mis tout ce qui était make-up Mais en mode des trucs je me sers pas trop Bon avant ça je m'en sers pas trop j'avoue Ça faut que je teste Donc c'est pour ça qu'il y a le petit papier et tout Et dans cette trou si vous voulez J'ai mis tout ce qui était Mes rouges à lèvres Mes crayons Pour les lèvres et pour les vieux Que j'utilisais rarement Et mes houppettes sales qui sont au fond Faut que je lave Là j'ai mis tout ce qui était pour mes cheveux Là dedans il y a mon lisseur Mon GHD D'ailleurs je l'ai remis dans sa boîte Au moment je pourrais l'avoir la boîte Elle est tellement belle Au début j'ai hésité à la mettre sur la coiffeuse Mais ça prenait peut-être un petit peu trop de place Et j'ai pas envie d'avoir un truc trop chargé Après j'ai mis tous mes appareils chauffants Et en bas ici Donc vous voyez pas très bien C'est pas très intéressant En fait c'est mes trucs pour les ongles Le petit panier c'est tout ce qui est pour mes ongles Donc voilà le petit rangement Ici là dans cette petite trousse Parce que je vous ai pas montré En fait dans cette trousse j'ai mis Tout le maquillage que je me sers quotidiennement Que ce soit gloss, concealer, produit pour sourcil, mascara J'ai tout mis là dedans Comme ça j'ai tout à portée de main Et ici je vais vous montrer quand même aussi Parce que ça fait pas partie de la coiffeuse Mais un peu c'est le son de prolongement Parce qu'ici il y a du maquillage Alors là c'est un panier Où j'ai tous mes nœuds pour les cheveux Mes chouchous, mes barrettes, petites choses comme ça Là c'est ma panière où j'ai tous mes bijoux Là du coup c'est le petit tiroir Où j'avais du maquillage Je l'ai mis comme ça Alors là j'ai laissé comme c'était Ça c'est des concealers Là c'était les gloss Et c'est encore les gloss Et là mascara Et en bas c'est pour les lèvres Dans ce premier petit tiroir D'ailleurs si vous vous demandez Ça ça vient de chez Action Ça ça vient de chez Primark Donc dans ce premier tiroir Il y a tout au fond là sur le sol On va dire c'est des échantillons Qu'il faut que je teste Un highlighter gymnasque Il rentrait pas là-bas Sinon c'est des poudres Que je suis susceptible d'utiliser Ça elle-ci elle est neuve Donc je ne l'ouvre pas encore Mais celle-ci il faut que je la finisse Je suis en train Et là c'est des palettes Donc voilà On en a terminé avec cette vidéo J'espère que vous aura plu Moi elle m'a fatiguée de fou J'ai trop mal au dos Parce que j'ai été toute la journée penchée Comme ça pour faire le meuble Et tout En tout cas j'espère que ça vous aura plu Et que ça vous aura donné aussi Des croiffeuses Je sais pas Des trucs que j'ai acheté sur Shein Ou des ampoules etc J'essaierai de vous mettre tout dans la barre d'infos Si c'est pas le cas Demandez-moi en commentaire Et je vous le ferai Et c'est tout je pense On en a fini pour cette vidéo En tout cas moi Il y a une chose qui me tarde C'est de faire mes petits 4G with me ici Ou mes petits crash test de produits Dites-moi si vous aimez bien le fond aussi De vidéos comme ça Est-ce que vous aimez Voilà dites-moi tout ça dans les commentaires En tout cas moi Je vous souhaite une bonne soirée Une bonne journée Si vous regardez en début de journée Ou en plein milieu de la journée Tchou 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 Bonne nuit Moi je dis bonne nuit parce que c'est la nuit Mais bisous bisous Tchou 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 tch